Un sentiment d'abandon pour les détenus restés dans la vieille prison des Beaumettes. Il y a de moins un bâtiment flambant neuf a été ouvert, la moitié des prisonniers y ont été transférés. Pour les autres, c'est la double peine. Le reportage de la correspondante d'Europe 1 à Marseille, Nathalie Chevance. Désormais, ce sont deux univers carcérales qui cohabitent, reliés par un tunnel souterrain de plus de 20 mètres de long. D'un côté, la nouvelle prison, 1000 détenus avec ses cellules dotées de douches individuelles, une révolution. Et puis de l'autre, les Beaumettes historiques, où là encore un millier d'hommes continuent de s'entasser dans des conditions sanitaires déplorables. Sentiment d'abandon résumé par René, dont le fils s'y est incarcéré. Du désarroi parce que des laissés moins bien considérés par rapport aux nouvelles Beaumettes. L'hygiène, deux douches par semaine, en fait cette chaleur, ce sont des humains quand même. C'est honteux. Et c'est de l'autre côté du tunnel que sont concentrées la plupart des activités, le Parloir. Une nouvelle organisation qui n'est pas sans conséquence, comme l'admet la directrice des Beaumettes, Christelle Rotard. Je pense que ce sentiment d'abandon, il est assez naturel. Le fait de rester dans de vieux locaux, de ne pas avoir investi les locaux neufs avec la douche en cellule, c'est aussi un peu peut-être un sentiment d'envie. C'est ce qui rend la situation un peu compliquée aussi. C'est qu'on a la coexistence de deux structures qui appartiennent à des siècles différents. Il faudra attendre encore un an pour que les Beaumettes historiques soient entièrement vidés, sachant que le nouveau bâtiment, lui, est déjà proche de la saturation. Nathalie Chevance à Marseille pour Europe 1.